Le nombre de voitures dans le monde doublera d'ici 2005 ans. Deux fois plus d'embrouillages. Des fois plus d'émissions dans l'atmosphère. Des fois moins de paysages naturels. Personne n'a encore réussi à créer un transport capable de résoudre ces problèmes jusqu'à ce que SkyWay propose ce projet. Le transport innovant qui se déplace au-dessus du sol si les rails apportent à haute résistance. Les câbles annoncés à l'intérieur du rail peuvent rendre les scatades SkyWay jusqu'à trois fois plus résistantes que les ponts conventionnels. Les scatades robustes rendent de nouveau monde douce et douce. La construction ne nécessite presque pas d'espace sur le sol. Les supports du transport à portes peuvent être érigés n'importe où sur la planète. Du désert chaud pour perger des zones. Le moteur électrique SkyWay rendra l'atmosphère plus simile. Pour assurer la meilleure qualité des transports, la production SkyWay utilise certaines des technologies les plus modernes. La plateforme numérique 3D expédient et les équipements américains qui sont utilisés dans la construction d'avions et de fusées spatiales. Le créateur de la technologie, ingénieur Anatoly Routi, a développé le projet SkyWay depuis plus de 40 ans. Il a écrit des dizaines d'actifs scientifiques, a reçu deux subventions de l'ONU et a lancé la production des transports à portes en 2016. Depuis lors, SkyWay a été présenté à 19 salons d'exposition internationale. Les réalisations du projet sont discutées par les médias du monde entier, le CNN Active Utopée. Les nouveaux dénouvements de SkyWay sont présentés chaque année au centre du serre et peut-être ne pas. Cinq types de vices, onze types de transports à portes et des nuits de passagers en un seul endroit. Aujourd'hui, le projet n'est pas rentré sur le marché mondial du transport. Ozingra à Rabidu, l'un des projets les plus ambitieux et bien sûrs du centre d'innovation SkyWay à Saint-Germain. Routes, laboratoires et infrastructures de la ville linéaire, le centre SkyWay sera le point de départ du développement du projet au Moyen-Orient. Grâce au financement participatif, des centaines de milliers de personnes ont investi dans ce projet. Des milliers de services SkyWay n'est plus que le transport. C'est un avenir sur les véritables réalisations des idées globales. Vous aussi, vous pouvez contribuer au développement des transports promulgés et sûrs. Ensemble, nous pouvons rendre le monde le meilleur. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue encore une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie à corps SkyWay. J'espère que tout le monde m'entend bien et que vous avez une assez bonne vue du diaporama, du slide, du parapoint que je vais partager avec vous ce soir. J'espère que tout le monde est bien installé. Tous ceux qui sont là, je vous dis bonsoir. Alors, déjà, je suis de Macien-Gérard. Je viens de me présenter. Il faut bien qu'avant de commencer, vous sachiez qui est celui qui vous parle. Bien évidemment, je suis de Macien-Gérard. Je suis investisseur numérique depuis plus de trois ans aujourd'hui et investisseur à SkyWay depuis 2018. Alors, j'ai connu ce projet par l'intermédiaire du curateur régional SkyWay au Cameroun. Et aujourd'hui, je suis très content d'être parmi les premières personnes déjà de mon pays aussi à avoir saisi cette opportunité. D'être parmi ceux qui saisissent cette opportunité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le genre d'opportunité qui se présente, je dirais, près d'une fois tous les 15 ans, 20 ans. Alors, je suis content parce qu'à chaque jour, je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir être dans le train de ce nouveau système de transport. Je me rends compte de la chance que j'ai eue et que cette opportunité nous donne aujourd'hui de pouvoir changer nos vies, de pouvoir améliorer nos conditions de vie. Et parce qu'en investissant dans le projet SkyWay aujourd'hui, c'est un avenir sûr, c'est garanti un avenir sûr pour nous et pour notre descendance. Alors, voilà pourquoi chaque jour, chaque jour, Jumba a parlé de ce projet autour de moi sur les réseaux sociaux. Et je m'efforce à ce que la majorité des personnes puissent saisir cette opportunité parce que quand le train part, il ne revient plus. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons commencer par parler de l'histoire, un peu d'histoire, bien évidemment, de Unisq Stream Technologies, cette société qui s'occupe du développement de la technologie SkyWay. Et nous verrons un peu ramasser du travail qui est actuellement fait aux Émirats Arabes Unis dans la ville de Sarja. Et bien évidemment, nous parlerons aussi de la technologie à porte SkyWay. C'est bien évidemment pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous parlerons de cette technologie et des problèmes qu'elle vient résoudre. Alors, tenez-vous bien, je suis sûr que vous serez servi et satisfait après ce que vous entendrez, après toutes ces informations géniales que vous entendrez dans les différents slides qui vont suivre. Alors, un peu d'histoire sur le développement du transport pour Unisq Stream. En 1977, ça a été l'année où Unisq Stream Technologies a commencé à être créée. Anatoly Unisq Stream Technologies, qui est l'ingénieur et inventeur de cette technologie, c'est un Biélorusse. Nous parlerons de lui un peu plus tard dans la présentation. Alors, en 1977, cet inventeur biélorusse a consacré sa vie à trouver, développer et exploiter des solutions de transport, d'infrastructures et d'économies d'énergie capables d'améliorer la qualité de vie. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère qu'on écoute toujours. Alors, les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence fondamentale. Plusieurs tentatives de solutions existent aujourd'hui, mais se sont toujours avérées efficaces. Ces photos que vous voyez là n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a jamais combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants étudiants qui traversent la rivière, le simple rouleau, pas de roue électrique, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre sur ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur... Bien. Le transport que nous allons étudier donc aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Mais avant d'entrer en détail sur ce système de transport, comme on dit, j'aimerais que nous le lisions ensemble parce que cette situation me tient à cœur. Elle montre que nous sommes en train de créer l'industrie du transport qui va révolutionner toute la civilisation, à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Nous créons l'industrie du transport et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des infrastructures, à des industries telles que l'aviation ferroviaire et autres. Donc, fixons donc le problème ici qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer... Il n'est pas nécessaire... Il est nécessaire, excusez-moi, de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore. Il détruit carrément l'écologie. Or, pour protéger la nature, il faut protéger notre écologie. Il faut la protéger de la destruction, les différentes destructions que nous avons aujourd'hui. Et regarder ce schéma rien que pour construire une autoroute. Toute la destruction qu'il y a pour construire un chemin de fer. C'est carrément assez. C'en est de trop. Après avoir détruit cette faune et flore, il faut créer une fondation multicouches de deux mètres sous la route. Et c'est seulement alors à ce moment que nous pouvons poser le rail et laisser couler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Les hommes l'ont compris et ont essayé de construire des ponts. Bien, cela s'est toujours avéré inefficace parce que ces ponts se détruisent souvent et ce n'est pas la solution optimale. Rapprenons la méthode utilisée par les infos au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, nous le remplaçons donc par un câble. Les supports lourds ne seront donc pas nécessaires si on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble. Ensuite, fixer les extrémités du câble dans le sol, tout comme les extrémités de la corde sont fixées dans la guitare. Enlevant ensuite les supports intermédiaires qui n'étaient pas nécessaires, nous plaçons ou bien nous entrons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi que cette structure ressemble donc en section, la composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. On a le corps du rail, les cordes qui sont dans l'enveloppe, la tête du rail et la rempliteuse. Sur cette base donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. A savoir, les structures du rail souple, rigide et semi-rigide. Regardez vous-même les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible sur cette image. Ce photomontage montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à corde. En passant dans ce cas donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit, qui est près de 600 mètres, peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci que vous voyez, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway près de la ville de Minsk en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures du trajet de rail à corde est que les rails n'ont pas de soudure. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception à un système anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les dix secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons donc aux photos qui nous sont des roues moteurs. J'aimerais que nous observions ensemble ces deux technologies qui, aujourd'hui, grâce à la technologie installée, sont combinées. Ce sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. En réduisant donc cette résistance aérodynamique du véhicule à l'air, cela permettra de réduire considérablement la consommation d'énergie du véhicule. Les courants de vent pompiers autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie du carburant. Sur cette image, on peut voir que le coefficient de freiné de ce véhicule est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Si ce coefficient de freiné est aussi faible, alors on aura besoin de moins de carburant, moins d'énergie. Voici l'appareil réel qui vient d'être montré sur le schéma précédent en grandeur nature. Cette image que l'on voit ici montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Ici, on parle d'économiser grâce aux Unibus à grande vitesse près de 880 tonnes de carburant par an. Je crois que vous convenez avec moi que c'est carrément énorme, c'est énormissime comme carburant économisé et donc comme argent économisé. Ainsi donc, rappelons les quatre problèmes majeurs du transport moderne aujourd'hui. A savoir, la surcharge des voies du transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Sur ces histogrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modèles et des véhicules Skyway. Le transport accorde que Skyway offre est un envers. Skyway a donc la solution la plus optimale, que ce soit en termes de coût du capital de construction, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accident de transport. Ce graphique montre clairement l'avantage du transport à côte par rapport aux autres systèmes de transport existants. Et ici donc, on a une étude comparative des types de déplacements terrestres les plus modernes actuellement à la fois opérationnels et projectés. On se rappelle que le système de transport Skyway est le plus sûr déjà et l'adaptabilité est la meilleure. Pourquoi ? Parce que ce système de transport peut être construit sur n'importe quel type de terrain. La vitesse peut aller jusqu'à 1200 km par heure et le coût par kilomètre est 10 fois inférieur aux autres entre 3 et 8000 dollars par kilomètre. C'est carrément superissime, comme j'aime bien le dire. Donc, nous pouvons dire que Skyway, qui est le transport du deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et écologique. Je vous ai dit qu'à le rond de septembre, à un moment donné de la présentation, ça y est, nous y sommes. Anatoly Nuski, concepteur général, les technologies Skyway. Il est chef de deux projets de l'organisation des Nations Unies, auteur de plus de 150 inventions, vermonographie et 200 articles. Il est l'auteur du projet, bien évidemment. Il lui a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voit le jour. Il est aussi membre de la Fédération de navigation cosmique de l'URSS, président du conseil d'administration de Uniski Strain Technologies. Les détails sur sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui seront particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Alors actuellement, ce mode de transport pour les passagers ont été développé, comme vous pouvez le voir là, par les différents modes. Encore uniski Strain Flow, uniski, 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 l'unibus, uniski. C'est donc un grand débat sur ces différents engins qui sont présentés là avec leurs différentes caractéristiques pour le transport des passagers. Et là, on a ces enjeux pour le transport de fret, c'est les différents véhicules. Et en premier, on parle déjà de l'unicompte dont on a parlé au début de la présentation. Le transport sur les rails à portes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intergne facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles. Pour le transport à portes, il n'est pas nécessaire de niveller le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et aussi de détruire les couches fertiles du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Avec les méthodes modernes de livraison de structures fournies également par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser les voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à portes Skyway s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures humaines ayant ses propres supports. Il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à portes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup et beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche, les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway. Bien évidemment, il est impossible. Il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule en particulier, ceux impliquant le transport des personnes, va subir de nombreux tests d'essais. Les documents confirmant que le transport accorde à passer les documents, les tests, peuvent être trouvés sur le site de l'ingénieur. Un audit a été fait concernant la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway et évalué à une valeur de 400 milliards de dollars. Ceci a été fait par des représentants de KPMG qui ont effectué cet audit. Et je tiens à rappeler que KPMG est l'un des quatre plus grands cabinets d'audit, aux côtés de Deloitte, Ernst & Young et PwC au monde entier. La technologie de transport accorde a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Voici quelques images de ces étudiants et récompenses obtenues. Et ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Unistreeting Technologies a été créée à Minx. Depuis 2019, la société a emploi plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. L'institut est composé de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production prouve une superficie de plus de 10 000 mètres parée. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises, pour le transport des passagers urbains et inter-urbains à grande vitesse et à hyper-vitesse suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. Quatre autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont actuellement en cours d'exécution non loin de l'entreprise. Se trouve l'Eco-Technopark, qui est le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie à corde. Cette photo que vous voyez a été prise en 2016. Et celle que vous voyez en haut, à gauche, c'était la maquette de la construction du centre qui devait y être déployée. Aujourd'hui, déjà, 3 ans plus tard, plus de 3 ans même. Curih surz un peu de 3 ans plus tard. Je ne rentre dans la version 21. Il y a pas pour l' helper. Le versant val et la partie tyler. Je ne vais le faire물em par la façonnetteur de Francis. Je ne rentre dans la version. Je ne rentre dans cette vidéo. Jequeleenn,)s d'autre. J'aime pas faire gardening jeu. Ok, aujourd'hui, plus de trois ans après, cet endroit ne peut plus être reconnu et regardez par vous-même. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, les milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations, s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau y est montré ici. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation SkyWay aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sargent. Le centre d'innovation SkyWay de Sargent est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe SkyWay lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient. Ces photos que vous voyez sont prises en 2019 sur le site de construction de Sargent. Le transport aux Émirats Arabes Unis, autant pour moi, sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela soit d'un taux mis en œuvre dans un avenir passé le matin et s'intégrera naturellement dans le puissage terrestre. Il ne se prenne plus du tout. Alors, le moment d'investir dans la technologie, c'est maintenant. Maintenant, pourquoi ? Parce qu'après la 15e étape, vous ne pourrez plus devenir copropriétaire de toutes les technologies que l'entreprise réalisera. Vous ne pourrez qu'investir que dans des projets ciblés et ce qui ne sera pas du tout avantageux pour vous. Saisissez l'opportunité SkyWay aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, je vous invite à saisir cette opportunité aujourd'hui. Allez vers celui que vous a parlé du projet, prenez son lien d'inscription, inscrivez-vous dans le projet, choisissez votre parc. Vous ne le regretterez pas. Plusieurs contrats ont déjà été signés à plusieurs pays dans le monde, parmi lesquels le Nigéria déjà en Afrique. Alors, nous pouvons donc résumer ce webinaire innovant qui se déplace au-dessus du sol. Le transport est un transport sûr, rapide, économique, facile à intégrer, surtout, surtout, respectueux de l'environnement. Et avec les différents travaux qui s'effectuent actuellement à Sarah, nous sommes convaincus que dès que ces tests seront finis et que les engins pourront être utilisés, commercialisés, ça sera un boom pour l'industrie du transport. Je vais vous laisser avec cette vidéo, bien évidemment, comme à l'accoutumée, de présentation des différents modèles de véhicules utilisés dans la technologie, d'accord, SkyWay. Et donc, je vous dis à tchao les amis et à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire de présentation de cette magnifique technologie SkyWay. Tchao. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.